Musique Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Hula. Voici les titres de l'actualité. Musique A New York, le leadership clairvoyant de sa majesté le roi Mohamed VI en faveur du co-développement et de la coopération sud-sud saluée lors d'une réception offerte par la délégation marocaine à la 72e Assemblée Générale de l'ONU. Musique Au Conseil des droits de l'homme à Genève, autre chantier salué, la consolidation des droits de l'homme. Les participants se félicitent de la transparence, l'ouverture et l'engagement du Maroc en la matière. Musique Et puis nous irons à Tangier au rythme des éliminatoires de la Coupe des Nations du grand concours de billard anglais. En compétition, 128 participants de 12 pays arabes et africains. Musique En cette occasion, sa majesté le roi Mohamed VI Semir al-Mou'minin a adressé des messages de félicitations aux chefs d'État des pays islamiques, leur exprimant ses meilleurs voeux et priant le Tout-Puissant de renouveler par les occasions en les comblant de ses bienfaits et d'accorder à leur peuple frère davantage de progrès et de prospérité. Dans ces messages, sa majesté le roi souligne que cette célébration, je cite, est porteuse de signification spirituelle profonde, l'occasion aussi pour la Oumma islamique de tirer les enseignements inhérents à cet événement historique majeur. Fin de citation. Sa majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations au président de la République du Mali, Ibrahim Boubakar Keïta, à l'occasion de la fête nationale de son pays. A New York, la délégation marocaine et la 72e Assemblée Générale de l'ONU a offert une brillante réception aux chefs des délégations africaines et caribéennes qui ont saisi cette occasion pour exalter l'engagement authentique et de la première heure de sa majesté le roi en faveur de la coopération sud-sud et de la mise en œuvre de partenariats gagnants-gagnants solidaires. Mohamed Aitlishkar. La résidence du Royaume du Maroc à New York où plusieurs chefs de délégation africaines et caribéennes mettent en exergue le leadership du Royaume du Maroc. Le Maroc, depuis toujours, a toujours été un pays qui a aidé à la stabilisation de l'Afrique, à la paix, à la concorde, depuis les années 50. On se rappelle du rôle que le roi du Maroc avait joué dans la libération du continent africain. C'est des questions qu'on n'oublie pas et donc c'est un rôle hautement positif que nous apprécions. Un rôle qui s'affirme davantage grâce au leadership de sa majesté le roi Mohamed VI, le Maroc étant devenu une source de projection multiforme dédiée à la coopération sud-sud. Le Maroc est l'un des membres fondateurs de l'Union africaine et grâce au retour du Maroc au niveau de cette institution, l'Union africaine est devenue beaucoup plus forte. Elle renforce ses capacités, ses potentialités. Le Maroc apporte aujourd'hui de nouvelles contributions à l'Union africaine. Les témoignages se multiplient de la part de chefs de délégation participant aux travaux de la 72e Assemblée Générale de l'ONU. Témoignages qui mettent tous en exergue le leadership de sa majesté le roi Mohamed VI ainsi que l'importance de la politique africaine du royaume. La coopération bilatérale, notamment technique avec mon pays, a inclut des stages de formation et de renforcement des compétences avec des bilans très positifs. Nous soutenons le Maroc dans les forums internationaux, nous soutenons l'intégrité territoriale du Maroc. La coopération bilatérale s'étend à de nombreux domaines et secteurs d'activité et les perspectives sont prometteuses. Les chefs des délégations africaines et caribéennes ont également mis en exergue à cette occasion le rôle que joue le royaume du Maroc au plan international en matière de lutte contre le terrorisme et dans le maintien de la paix dans le continent africain. La transparence, l'ouverture et l'engagement du Maroc en faveur de l'effectivité des droits de l'homme, hautement saluée par les délégations de plusieurs pays au Conseil des droits de l'homme de l'ONU réuni à Genève. Sur place, le ministre d'État chargé des droits de l'homme a réitéré l'engagement ferme du royaume en vue de consolider et parachever les chantiers de réformes initiés dans ce domaine. Mounia Marouche. Les représentants de l'ONU débattent autour du rapport du royaume du Maroc concernant la question des droits de l'homme. La délégation marocaine met en exergue les efforts déployés par le royaume dans la promotion et le respect des droits de l'homme. Je pense que l'UPR, l'examen périodique universel pour le Maroc qui s'est passé aujourd'hui, est un examen quand même assez favorable au point de vue de toutes les réalisations qu'a fait le Maroc. Le bilan a été positif. Le Maroc et son gouvernement ont approuvé la majorité des recommandations. Durant cette session, la délégation marocaine a réitéré l'engagement du royaume à mettre en oeuvre les recommandations et à parachever les chantiers de réformes en matière des droits de l'homme. La majorité des pays ont salué les réalisations et l'évolution constatées au Maroc au niveau de la protection et le renforcement des droits de l'homme dans l'ensemble du royaume et en particulier les provinces du Sud. Le dossier du Maroc a été satisfaisant. Le Maroc a accepté 191 recommandations. Ceci s'avère très positif dans le processus démocratique du Maroc. Durant cette session, 244 recommandations ont été adressées au Maroc, 191 ont été acceptées, dont 23 ont été pleinement mises en application. Ce soir, Sénégal, à l'âge de 90 ans du Cheikh Abdo Aziz Si al-Amin, le calife général des Tidjans, la plus grande confrérie musulmane dans le pays. Cheikh Abdo Aziz Si al-Amin avait succédé à son grand frère, Cheikh Tidjansi al-Maktoum, décédé en mars dernier. Le défunt est né en 1928, il est le fils de Cheikh Babakar Si et le petit-fils d'El-Hadji Malik Si, fondateur de l'une des plus grandes branches de la Tidjania au Sénégal, dont le fief est la ville de Tivawan, à 82 km à l'est de Dakar. Longtemps porte-parole de la famille d'El-Hadji Malik Si, sous plusieurs califes, Feux Cheikh Abdo Aziz Si était un régulateur social et un médiateur très respecté au Sénégal. Dans le reste de l'actualité, l'armée russe a lancé des missiles depuis la mer Noire contre les positions du groupe Al-Nusra en Syrie. Selon le ministère russe de la Défense, les cibles comprenaient des postes de commandement, des forces terrestres et du matériel blindé ainsi que des dépôts de munitions dans la province d'Idlib. Des drones ont été utilisés pour confirmer la destruction de ces positions. Les agents de la garde civile espagnole ont procédé dans la localité de Vinaros en Valence à l'arrestation d'un homme âgé de 24 ans résidant en Espagne. Il est suspecté d'avoir collaboré avec la cellule terroriste responsable des attentats commis à Barcelone et Cambril en août dernier. Le mis en cause aurait aussi mis à la disposition des terroristes des véhicules utilisés pour le transport des substances explosives. Plus de 100 migrants portent disparus dans un naufrage au large de la Libye. Une embarcation a chaviré au large de Sabrata, à l'ouest de Tripoli, plateforme de départ de migrants vers l'Europe. Au moins, 7 personnes rescapées sont restées 3 jours en mer avant l'arrivée des secours. La semaine dernière, plus de 3 000 migrants ont été ramenés à terre par des gardes-côtes libyens, tandis qu'environ 2 000 autres ont débarqué en Italie. À la une également, 38 autres migrants secourus en milieu de matinée au large de la côte turque. 4 corps ont été repêchés et une vingtaine d'autres seraient disparus après le naufrage d'un bateau qui transportait des migrants dans la mer Noire. La semaine dernière déjà, 150 migrants avaient été secourus par les autorités roumaines qui sont confrontés à une accélération des passages via la mer Noire en provenance de Turquie. Retour au fait de l'actualité nationale avec d'abord cette belle action de solidarité émanant d'anciens pensionnaires de la maison de l'étudiant d'Alhanchen, province des Sabirins. En cette rentrée scolaire, ils ont mis les petits plats dans les grands pour prêter main forte aux actuels pensionnaires de cette même maison d'étudiants. Un geste émaillé de reconnaissance et de gratitude envers un espace qui a fortement contribué à leur scolarité. Abdelrini Tarabi et Dominique Orlando. Pour l'ensemble des jeunes écoliers inscrits dans cet établissement scolaire, la rentrée qui débute a tout l'air d'un événement particulier. Non seulement parce qu'elle signifie le grand retour à la classe départ, mais aussi parce que de nombreuses personnes qui ne sont pas les professeurs de l'année dernière ont également fait le déplacement et visiblement ils donnent le sentiment de bien connaître les lieux. C'est normal, eux-mêmes étaient pensionnaires dans cette même maison de l'étudiant. Il fut un temps et aujourd'hui à la fois pour remercier l'établissement de les avoir si bien formés et pour encourager les nouveaux élèves à persévérer vers ce même chemin de la réussite, ils ont choisi de leur faire un don important. Ces fournitures scolaires et ces uniformes vont énormément nous servir à l'école. Je souhaiterais remercier tout le monde très sincèrement. Des fournitures scolaires, des cartables et des tabliers, mais aussi de jolis vêtements tout neufs qui devraient leur donner assurément à tous le précieux sentiment d'amorcer un vrai renouveau. Nous avons pris l'initiative de distribuer 230 cartables, y compris toutes les fournitures scolaires. C'est une opération qui a été financée par les anciens étudiants de cette école, mais aussi par de nombreux représentants d'associations de la société civile, beaucoup de bienfaiteurs anonymes également. Cette action collective d'anciens élèves a aussi le mérite de renforcer la cohésion des enfants entre eux. En quelque sorte, c'est comme si chacun se retrouvait, et dès le départ de cette toute nouvelle rentrée, à un même point d'égalité. Ils font partie intégrante de l'artisanat berbère, les tapis boucheroïtes, confectionnés à partir de vieux vêtements. Ce savoir-faire a de quoi inspirer de jeunes étudiants à Casablanca qui ont lancé une start-up dédiée à des produits typiquement authentiques. L'expérience a vite rencontré le succès avec un label et des designs à l'air du temps, et les produits trouvent preneur. Créer des sacs à main, coussins, des cendlis ou poufs à partir d'un produit de tissage traditionnel est l'idée qu'ont eue en 2016 Amel et Fedwa, deux jeunes étudiantes de la faculté des sciences techniques de Mohamedia. Elles ont créé leurs propres start-up qui cherchent à revaloriser le boucheroïte. Elles font également profiter des femmes tisseuses qui ont certes un savoir-faire artisanal sans pour autant pouvoir en profiter. Les étapes de production passent par l'achat de la matière première, le transport et le tri de tissus. Après vient l'étape du design du produit qu'on va fabriquer. Après la production, il contient deux étapes qui sont le tissage chez les femmes et après la couture chez le couturier. Et après il y a l'étape avant la dernière qui est le contrôle qualité du produit final. Aujourd'hui, ingénieurs, les deux jeunes femmes créent un nouveau design qui apporte de l'élégance à la matière première. On a donc fait une étude de marché qui nous a montré que les gens n'achetaient plus boucheroïte parce que c'est fait à partir de vêtements usés qui n'étaient pas vraiment propres et aussi à cause des designs qui n'étaient pas vraiment innovants et l'utilisation du produit qui était cadré seulement dans le tapis ou le pouf. On a décidé donc de créer un concept innovant, en même temps social et environnemental, pour valoriser le savoir-faire du boucheroïte et en même temps créer un revenu stable à ces femmes. Le boucheroïte est aussi associé à d'autres matières, tels le cuir ou le dain, ce qui a boosté les ventes des articles qui se vendent online et via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les jeunes femmes visent le marché international avec à l'appui une véritable stratégie marketing. Cap sur Tanger, cabrite depuis hier les éliminatoires de la Coupe des Nations du grand concours de billets anglais. Cette grande manifestation met en compétition 128 participants représentant 12 pays arabes et africains. Zekarie Moukidbilla pour les précisions. 128 joueurs de 12 pays prennent part à cette compétition internationale. Passionnés de poules anglais, plus connus sous le nom de billard, les compétiteurs marocains entendent donner le meilleur d'eux-mêmes pour remporter des trophées, en individuel ou par équipe. C'est la première fois qu'un événement de cette envergure est organisé au Maroc dans ce sport. Depuis 2010, quand on a créé l'association et qu'on s'est adhéré aux instances internationales, on était toujours en tant que joueurs, que participants. Maintenant, on est passé au statut organisateur. On veut présenter notre pays, que ce soit niveau jeu, mais surtout niveau organisation, et donner la meilleure image de notre pays. Les organisateurs ont pu gagner l'attribution de ce championnat international grâce à leurs efforts pour développer la pratique du billard au niveau national. Plusieurs mesures ont été prises pour garantir la conformité aux standards exigés et le bon déroulement de la compétition. Nous avons décidé d'organiser cet événement au Maroc en vue de promouvoir ce sport au niveau des fédérations africaines. Nous sommes là pour aider à l'organisation de l'événement et nous espérons le succès de ce championnat et la concrétisation de tous les objectifs tracés. Les joueurs marocains se sont déjà distingués au billard. A leur actif, le championnat du monde en 2014 et le championnat d'Afrique en 2017. Cet événement se poursuit à Tangier jusqu'au 24 de ce mois. A l'occasion de l'avènement du Nouvel An de l'Egyre 1439, la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision a l'insigné honneur de présenter ses voeux déférents à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, à l'Auguste Famille Royale. La SNRT présente également ses voeux les meilleurs au peuple marocain. Et c'est ici que nous nous quittons. D'autres titres de l'actualité à 21h avec Mrim Laofir. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501